Yo les petites mergasses, comment ça va les photos ? Aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre bar top, on s'était arrêté là la dernière fois. Et là on va s'occuper de tout ce qui est son. Donc on va venir brancher, raccorder les enceintes, brancher la petite platine qui sert d'ampli, le mini ampli stéréo, on va venir fixer une planche à l'arrière, faire la découpe, etc. Allez c'est parti les amis ! Donc les gars au niveau du matos, il va vous falloir quoi ? Il va vous falloir deux petits haut-parleurs, donc moi j'ai pris des petits comme ça, c'est des 8 ohms, 8 ohms 10 watts, ça suffit largement. Il va vous falloir un mini ampli stéréo, voilà. qui se trouve là, je vous mets le lien comme d'habitude en dessous. Ensuite il va vous falloir une alimentation pour l'ampli, il va vous falloir un petit câble jack, jack qu'on va venir brancher donc de l'ampli jusqu'au raspberry. Et il va vous falloir du câble HP. du câble HP, il va également vous falloir un petit fer à souder et un peu d'étain. Alors les gars, calmez-vous, ça va être des soudures, on va être niveau 6ème, 6ème vraiment basique, parce qu'il y a deux fils à souder, le plus vers le plus, le moins vers le moins, même, enfin voilà, c'est vraiment le truc, le B à bas quoi. Allez, on va être parti les mecs. Donc les mecs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper une petite planche là, à peu près, bon à 10 cm de haut, sur toute la longueur, on va venir la couper, et ensuite on viendra découper les trous pour venir visser nos enceintes. Donc voilà, vous voyez, j'ai découpé la planche, elle viendra comme ça. Voilà, on a fait le trou, j'ai fait le trou au niveau des enceintes, et du coup on va venir maintenant les visser. On va venir les visser tranquillement, avec des petites vis, sans trop forcer. Voilà, donc on va venir visser les enceintes, en faisant à peu près, en faisant attention à ce qu'on soit à peu près, à peu près centré, voilà. Et on va venir lui mettre des petites vis. Voilà. Donc, on a notre planche avec nos enceintes, donc ça viendra, je vous rappelle, ça viendra ici, ça viendra comme ça. Ensuite, on va s'attaquer du coup aux soudures. Donc pour ça, il va vous falloir un petit fer à souder, donc ça vaut que dalle, franchement ça vaut 10 euros, il va falloir du filage pris, comme je vous ai dit, et un petit peu, forcément, d'étain. Donc on va brancher, on va faire chauffer le fer à souder. Donc pendant ce temps-là, on va venir couper un peu de fil HP. Donc moi là, vous avez vu, ça ne va pas être long. Et donc en fait, sur les enceintes, sur les enceintes, vous avez, c'est marqué plus et moins. Donc on va mettre le rouge sur le plus et puis le noir sur le moins. Donc le rouge sur le plus, le rouge sur le plus, le noir sur le mien, sur le moins, pardon. Donc on vient passer le câble. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il vient lui mettre un petit coup de soudure. Je vous disais, c'est vraiment de la soudure enfante. Voilà, on fait des belles soudures, comme au collège, les amis. Ça va vous rappeler des souvenirs. Pareil de l'autre côté. Voilà. Celui-là, on va considérer que c'est le droit, vu qu'il va venir comme ça. Donc le droit, on va venir du coup le fixer sur notre petite notre petit ampli. Donc on dénude. Tac. Tac. Le rouge sur le plus. Donc le plus, le droit, quand vous regardez, quand vous devez regarder votre ampli, le droit, le plus, c'est le plus à gauche par là, le moins celui d'un côté. Et l'autre côté, en fait, c'est pour le gauche. Et le plus, il est à l'extérieur et le moins à l'intérieur à chaque fois. J'espère que j'ai été assez clair. Donc là, il n'y a pas de soudure à faire. Là, c'est à visser. Petit tournevis. On dévisse. Et on va venir mettre ça. Voilà. Eh bien, le plus. Le droit, il est fait. On va faire exactement la même chose pour le gauche. Donc voilà, les gars. Tout est soudé. On va venir maintenant placer, fixer notre petite platine là. Donc on va prendre deux petites vis. Ça suffit largement. Et puis on va venir placer juste pour que le bouton du volume dépasse. Vous voyez ? Donc là, on va venir mettre une petite vis ici. Sans trop serrer. Ça ne sert à rien. Et une en haut. Voilà. Ça suffit. Et là, on pourra du coup changer le volume. Donc on va venir brancher tout de suite. Préparer le branchement. Donc ça, c'est l'alimentation. Le câble jack. Donc le câble jack qui va là. Tac. Et du coup, sur le Raspberry Pi, c'est ici. On va tout rebrancher. Et après, on va venir fixer. Et on fera un petit essai, les mecs. Donc voilà, j'ai tout branché. J'ai été placer les alimentations en haut pour l'instant. Et du coup, on va venir fixer notre petite planche là qu'on vient de faire. On vient de fabriquer. Et là, on va juste venir mettre une petite vis dans les coins. Parce que ça va aller contre les tasseaux, du coup. Donc voilà, les mecs. C'est fixé. On va venir tout brancher. On va faire un petit essai là pour voir le son. Bah écoutez, j'ai comme l'impression que ça marche plutôt pas mal. On va faire un petit essai, tiens. On va aller, tiens, la GDO, c'est quand même la base. On va se faire à quoi ? On va se faire à ISS, les gars. On va rester dans le foot, bien sûr. N'oubliez pas de lâcher vos gros likes et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis. La prochaine fois, du coup, on fera les écrans la prochaine fois. parce que là, il reste quand même pas mal de... Il ne reste quand même pas beaucoup de choses à faire. Donc, on fera les... Il nous reste les vitres, le marquee, l'écran. Il nous reste à faire les côtés avec les vinyles et puis les petites baguettes de finisseurs, etc. Donc, voilà, les mecs. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada